Et cette fois-ci on va aller voir Flavien qui nous fait de la Lindauer et non une rondelle comme nous de tout à l'heure. C'est une 10 centimes. J'ai fait une monnaie de l'état français l'autre fois. Ah oui, il est 20 là. Une 10 ? Une 10 centimes, ouais. Ouais, superbe. Ouais, génial. Et de l'autre côté, ça va, il reste propre. Et en gros, patine noire là. Ouais, je les aime bien celles-là. Ouais. Ouais. Toi, tu gardes cette patine-là. Ah, superbe. Eh, c'est toi qui viens d'éternuer comme ça ? Non, Non, c'est Christophe. C'est toi, Christophe ? C'est moi. T'as attrapé un rhume ? Ah, je sais pas, mais je viens d'éternuer. Et t'as vu ? Eh bon alors, il est où le bout de bois ? Eh, regardez, c'est pas dingo ça ? Et l'autre, tu l'as prise ? Ouais. Jérôme, à nouveau. Eh, super. T'aimes bien le site, toi, dis-donc ? Eh, clé de tonneau. Ouais, non, non, c'est bien. Là, je vous montre l'autre. C'est celle qu'il a fait tout à l'heure. Allez, un peu plus grosse. Légèrement. Ouais. Non, c'est pareil. Ah si, on voit qu'elle est un peu plus grande. Bon, en même temps, il y avait des militaires, hein, ici. Là, je suis dans le chemin de la cave, là. Ouais. Il y a des militaires, ici, donc, je pense qu'à mon avis, il devait se donner du courage, certainement, avec ce vieux prise d'empreintes dentaires, là. C'est impressionnant, hein. Ça date, hein. Heureusement que c'est mieux maintenant, quand même. Voilà. En tout cas, c'est cool, parce qu'on a beaucoup de sons. On a quelques sons un peu pollués, évidemment, des pollués en même temps, mais on a quand même de jolies découvertes dans ces allées. Oh, ça siffle, là-bas. Ça siffle, Flavien. Adam, oui. Adam, oui, ça, c'est bien de nos campagnes. Ah ouais, ça, c'est un peu breton, là. Allez, on va voir ça tout à l'heure. Hop. Aïe. Il y a des branches, ici. Attention. Alors. Ouh, c'est tout petit. C'est tout petit. C'est Rikiki. Oh, super, regardez. Petit bouton de... Oh, bouton de cape ou de manchette. Ouais. Oh, il m'a l'air sympa. Vous avez vu ça ? Alors, j'ai changé de caméra. Alors, désolé, si, c'est pas toujours... Ah si, ça y est, ça a l'air d'être bien réglé au niveau du focus. Il a l'air sympa, vous avez vu ça ? Non, même pas, tu peux en mettre à main. Voilà, il est réglé. C'est vrai qu'il a l'air sympa. Ah ouais. Il y a des petits décors dessus. Ouais. Petit pointillé, là où j'ai... Ouais, bouton de cape, peut-être ? Très bonne question. Là, franchement. Allez, on verra ça au nettoyage. Vous laisserez des commentaires. Et on va continuer. Voilà. Tu t'amuses bien, nomade ? On va se défouler, là. Ouais, elle se fait les dents, là. Allez, on a notre petit lutin qui est caché, là-bas. Notre Papa Noël. Allez, on s'arrête. Nomade. C'est Jérôme. C'est moi. C'est Jérôme. Eh oui. Jérôme, c'est moi. Regarde ce qu'il nous fait, là. Allez, on va nettoyer ça ensemble. Qu'est-ce que ça peut être ? Je ne sais pas. Regardez tout à l'heure. Il y a une petite roulette, là. Ouais. Peut-être pour mettre une sangle, enfin... Ouais, c'est ce que... Je ne sais pas. Je disais tout de suite. Et c'est ce que pensait aussi Christophe. Ah, peut-être pas. Tiens, regarde. Tu vois ? Comme des petits picots. Je te disais tout à l'heure. Ouais, ouais. J'étais en train de dire à Jérôme, c'est peut-être quelque chose pour imprimer... Tu as parlé de morse aussi, je crois, tout à l'heure. Ah, de banque. De morse. De morse. Ouais. Il y a des petits picots qui donnent des... Tu vois ? Ah, non. Une boîte à musique. Peut-être. Ah, peut-être. Peut-être. La boîte à musique. Bon, tu crois ? Eh, pourquoi pas. Pourquoi pas. Tu sais, à Manivelle, quand ils étaient tout petits, mais... Hop ! Et ça te faisait une sorte de musique. Ah, peut-être bien. T'en fabriques pas, pôle Nord, là-bas ? Non, ça se prend le nom. Les lutins, ils font pas ça ? Non, ils font pas ça. Plus maintenant. La main-d'œuvre, ce père, il faisait des beaux jouets à l'époque. Ah, tout à fait. Pour les enfants qui nous regardent, le Père Noël nous dit qu'ils en font pas. Ils en font pas ? Non, non. Ah, ils en font plus ? Ils en font plus. T'es devenu trop moderne aussi, là ? Trop moderne. C'est dommage, parce que les jouets dans le temps étaient fabuleux. Ah, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. On était contents quand tu nous emmenais ça à Père Noël. Eh, tout à fait. Oh, 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 oh ! Tu vois, je pense, moi, c'était... Ou alors quelque chose qu'imprimait, j'en sais rien. C'est pas des points de rouille, hein ? Non, c'est une boîte à musique. Ah, ouais, c'est ça, ouais. Il y avait des petites... Voilà. Ça, c'est une belle découverte. Vous laisserez des commentaires, de toute façon. Ah, mais c'est ça. Voilà, je serai en nettoyage, et puis vous laisserez des commentaires. C'est une découverte intéressante. Un truc à braille. Regarde, regarde. Regarde. Christophe. J'ai pas fait, mais regarde. Il y a les petites dents, là. Les dentures, là. Ah, les dentures. Ouais. Ah, exact. Eh bien, ouais, c'est une boîte à musique. Petit engrenage. Tu te rends compte ? C'est une boîte à musique, et tu devais avoir la manivelle de l'autre sens, et là, tu devais avoir des petites lamelles. Je vais chercher un peu, auprès de mon trou, là-bas. Ah, c'est fou. Ouais, c'est ça. Il a raison. Christophe a raison. Ouais. Une boîte à musique. Oh, dis donc. Incroyable. Et la manivelle, elle devait être là. C'est pour tourner. Un truc de fou, hein. Allez, on fera un bon nettoyage. Et puis, laissez des commentaires en fin de vidéo. Vous découvrirez tout ça. En tout cas, ça, c'est sympa. Il y a que Jérôme qui peut nous faire des découvertes comme ça ? Non, on est tous partis pour faire des belles découvertes. Aujourd'hui, je pense que ça sent bon. On a des chevreuils qui viennent de passer dans l'allée, là. On a un nomade qui est en train de pister depuis au moins dix minutes, là. Au moins, ouais. Hein, Flavien ? Ouais, carrément. Flavien, il me dit, regarde dans l'allée, là. Il y en a trois qui sont partis d'un coup sec. Et je regarde le match, je dis, mais ma pauvre fille, je dis, il y a longtemps, ils sont partis. Mais non, ils étaient bien là, en fait. Et... Ouais, ouais, ça a bien senti, hein. Incroyable. Allez, on s'arrête avec notre ami Flavien. Mais je ne sais pas ce que c'est, mais... Oh, ça a l'air sympa encore. Regardez. On a des trucs incroyables ici dans ce verger, hein. En tout cas, ça a l'air d'être une belle déco. Ouais. Carrément. Ça, c'est le genre de découverte que tu aimes bien, Flavien. Ouais, totalement. On commence à connaître un petit peu. Oh, ouais, ça a l'air sympa, disons. Ouais. Ouais. C'est un truc qui s'attachait ? Alors là, franchement, très bonne question. Allez, je suis... Allez, nous, on a oublié nos brosses. Il y a que Jérôme qui a ça. Ça a l'air beau. Mais qu'est-ce que c'est ? Oh, zut. C'est léger, dis-donc. Oh, mince. Allez, on va poser là au soleil, on va regarder. Hop. Ici. T'as vu, Christophe ? C'est magnifique. Hein ? Ça a l'air sympa, hein ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est magnifique. Oui, Jérôme. Viens là. C'est une ancienne... Tu sais, c'est quoi ? C'est un truc de flic à moitié. Enfin, de... T'as l'air, t'avais un dragon. Et ça, ça se met comme ça, tu vois ? Et normalement, c'est une médaille de soldat. Ah ouais, tu penses ? Ah oui. Ouais. Allez, on attend Jérôme, il arrive. Avec sa brossette. Alors une petite plaque ? Monsieur Brosse... Oh, bah décidément... Est. Est. Il y a des choses sympas. Oh, je l'ai fait. Alors, ça, j'ai déjà fait. Ah ouais ? T'en as fait ça déjà ? C'est quoi ? C'est... C'est... Ok. J'en ai dit... Ça revienne. C'est le... C'était des récompenses... De bonnes élèves. De bonnes élèves ? Oui. C'est militaire ? Non, non, c'est pas militaire. Ah bon ? C'est pas militaire. Allez, on se rapproche. Il y a quelque chose de marqué au milieu. Ah, c'est pas la même. Ah, c'est pas la même. C'est pas la même. C'est pas la même. Oui. C'est pas la même que j'ai eu. Au mérite, ça s'appelle au milieu. Ouais. Enfin, ça, c'est marqué en principe. Eh bien, il y a marqué au mérite aussi, je crois. Ah, c'est incroyable. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est une récompense d'école. D'école. Un bon élève. Attention, c'était le bon élément celui-là. D'accord. Je devrais pas l'avoir, alors. Pourquoi là, c'était pas bon élève ? Pas forcément. Et moi, j'avais 19... Il y a marqué au mérite, ouais. 19, j'avais moi. Au mérite, il y a marqué tout bien. Il y a une date en bas, tout en bas, ça vient. Oh, super. Il doit y avoir une date. Un beau nettoyage, génial. À quel endroit ? Dans le bas, là, j'avais la date. Dans le bas, là, j'avais la date. Là, il y a une petite... Ah non, ben alors... Ouais, non. Au mérite, j'en avais fait une. Ok. Bon ben, c'est banal, ça. Eh, Jérôme, tu lui fais quoi, alors ? Alors là... Tu dis au mérite, est-ce que c'est comment, toi ? C'est pas banal ? Tu nous fais jouer les choses banales, toi. C'est l'est, par là. Oh, regardez ça. Ah, c'est pas mal. Ah ouais, carrément. On va mettre un chez toi, pour savoir où est l'Est. Ouais. C'est sympa. On a vraiment des trucs super sympas dans ces allées. Ouais. Et on n'est pas rendus, je peux vous assurer. Parce qu'il y en a un paquet d'allées. On n'a même pas fait une seule allée encore. Non, on n'a même pas fini. On n'a même pas fait une seule allée. On a fait le 3 quart. Alors, puis derrière, il y a encore des allées. On a fait le 3 quart. On a fait le 3 quart. Regardez. Tout ce qui reste là. On a fait le 3 quart. Une demi-allée. Parce qu'on fait que la moitié à chaque fois. Ouais. Super. Ouais. Des belles découvertes. Escoost. Regardez, avec les rayons du soleil. Comme un ange qui vient se poser sur ta tête. Sauf que c'est le diable. Nous, j'aurons le diable. Extra. Bon, moi, tu feras un bel voyage là-dessus. Ouais, un bon nettoyage. Et même sur... Tu me leur dresseras un petit peu. Qui a trouvé comment... Flavien. Flavien. Ouais. Au mérite. Allez, on continue. Regardez, Christophe nous fait une découverte. Mais on ne va pas l'ouvrir. C'est en alu. En alu, ça sonne. Ouais, il y a un petit... Un petit bouchon. Un petit bouchon. Mais il y a un liquide dedans. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a des liquides dedans. Mais on ne va pas l'ouvrir parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Non. On ne va pas l'ouvrir parce qu'il y avait beaucoup de militaires ici. Donc, on ne sait pas exactement ce que c'est. On ne va pas... Donc, voilà. Celui qui trouve ce que c'est, on va lui l'envoyer. Il goûtera. Il nous dira ce que c'est exactement. Ouais, c'est spécial. C'est ce genre de choses... Méfiance. Voilà. Vous voulez le filmer ? Avec Christophe, évidemment. Voilà. Parce que SIGECAD a déjà trouvé ce genre de découverte. Un pouce ici. Eh bien, qui est-ce des commentaires justement ? Ça pourra nous éclairer. On ne sait jamais. Voilà. Il y a un liquide dedans. On n'ouvrira pas, évidemment. Voilà. Je ne ferai pas de photos. Je laisse comme ça. Et laisser des commentaires sous la vidéo. On ne va pas prendre de risques. On ne sait jamais. Des fois que ce serait du cyanure. Allez, on vient de changer d'allée. Et c'est là que ça se passe. Ici. Hop. C'est un bouton à la grenade. Il me semble. Ben alors, nomade. Ça va, Jérôme ? Vous savez, ça reprend. On a eu des sons, là, un petit peu... C'est pollué, un peu, hein ? Non, je vais te faire une pièce en or, là. D'accord. Allez, c'est... Oh, il est beau, celui-ci. Regardez ça. Il est magnifique. Il va être bien à nettoyer. Regardez. Hop là. C'est là que ça se passe. Voilà. Superbe. Allez, jolies photos. Fin de vidéo. Ici, c'est ravagé par les sangriliers. Allez. C'est pas de temps que je parle, Christophe. C'est clair. C'était Jérôme. Il pourrait aboucher ses trous, quand même, après. Regardez ça un peu les dégâts avec les sangriliers, ici. En même temps, ils se régalent. Il y a des gros verres. Il y a des pommes partout. Il y a des pommes pourries. Voilà. Un vrai carnage. Allez. On va continuer. Sinon, je vais les perdre, ceux-là. Ils prennent de l'avance. Allez. On va aller voir Jérôme. Regarde, David. On a Flavien qui est dans le bout là-bas. On va aller le voir tout à l'heure. Il est arrivé. Superbe. Ça retourne un cheval. Alors. Ah, génial. Regardez. Un petit objet. Hop là. C'est là que ça se passe. Ah, regardez un cavalier. Je vais faire un petit. Il manque sa tête. Oh, le cheval aussi est un peu malade. Il n'y a plus de pattes. Il manque ses pattes. Il a raté la haine. Il est beau. Regarde, il y a des belles déco là. Attends, je vais se donner un petit coup vite fait. Allez. Pose-le. Regardez comme c'est joli ça. Hop là. Il manque sa tête et les pattes. Oh, on dirait un chameau le truc. C'est peut-être un chameau. Allez, on continue. Hop là. Sympa la découverte. Super. Et c'est parti. Allez, petite surprise. Regardez là, Jérôme. C'est ce qu'il nous fait là. À la frotter. Alors évidemment, on a bien vu que c'était une bougie. Mais regardez la particularité. Peut-être qu'il y en a qui font du militaria. On va avoir des commentaires, j'espère. Ah bah oui, il faut nous le dire. Parce que vous êtes des petits joueurs sinon. Regardez ça, les électrodes derrière. Il y en a trois. Attends. On essaie de faire un joli et un focus là-dessus. Hop là. Elle pèse son poids. Elle est énorme. Elle est énorme cette bougie. Alors, où est-elle ? Vous voyez un peu les électrodes ? On en a trois. J'ai jamais vu ça. Elle fait sa taille. Costant. Ce qu'il faut du militaria. Militaria ou un tracteur. Ou un tracteur, tu crois ? Je ne sais pas. On sait que c'est une bougie. Moi, je penserais plus à quelque chose. Explosif. Pour que ça démarre. Il faut vraiment, avec trois électrodes comme ça. Et laisser des commentaires. On a Christophe qui arrive là. Qu'est-ce que tu en penserais de cette bougie ? Grosse bougie. C'est une bougie. C'est une bougie, mon Père Noël. C'est une bougie de Noël. Eh oui. Une bougie de Noël. Peut-être de mon renne. De mon traîneau. Oh 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 oh. C'est pas très écologique ça, des rennes avec des bougies. Non. En général, c'est des bougies qu'on allume. En tout cas, elle est balèze. Vous avez vu ça ? Bon, laissez des commentaires. S'il y en a qui font peut-être du militaria, je pense. Ça peut être un blindé ou quelque chose comme ça aussi. Ou alors une grosse moto. Ils sont peut-être très âgés. S'il y a des collectionneurs qui sont intéressés. Voilà. N'hésitez pas. Ça compte 1000 euros à peu près la bougie. Après, on verra. On s'arrangera. On s'arrangera. On s'arrangera. On va mettre dans un musée. Elle est peut-être fonctionnelle encore. Ouais. Mais tu veux démarrer quoi avec ça ? Un avion. Le collectionneur qu'on a besoin. En tout cas, laissez des commentaires. N'hésitez pas. Et on va continuer. Un nomade. Allez, par là. Alors Christophe. Oui. Tu nous fais de jolies choses il paraît. Une petite déco. Je ne sais pas c'est quoi. Peut-être. On a quitté les allées de verger. Parce qu'on arrivait dans un secteur où ça crépitait beaucoup. C'était extrêmement polluant. Ils sont partout. Là, ça devenait un petit peu compliqué là Christophe. Ah oui, oui, oui. Et on est revenu juste à côté de ce verger. Dans ce champ qui doit être déchaumé très bientôt. En attendant, on est venu dedans. On était déjà venu ici. Et Christophe. Regarde David. Regardez ça. C'est super joli. On aime bien ce genre de découverte nous. Regardez comme c'est beau ça. Extra. Tout beau. Allez Jérôme. Sur la gauche là-bas. Et on va continuer. Belle photo. À la fin de la vidéo. Bien joué Christophe. Tu le gardes. Et on va continuer. On vient démarrer un petit peu dans le champ là. Mais on est un petit peu fatigué aussi. Flavien est rentré. Chez lui aussi. Il a des obligations maritales on va dire. On est tranquille nous hein ? On est tranquille oui. On est tranquille. On n'a pas d'obligation de ce côté là. Allez ce champ regardez comme c'est joli. Vous l'avez déjà. Moi je dis c'est joli. Je trouve tout joli. On m'a dit comment tu peux trouver un champ de maïs joli alors qu'il est tout taillé. Parce que c'est joli. Voilà. Tout simplement. Allez on va voir si on trouve de jolies choses. C'est bien parti avec Christophe. Christophe nous a fait une jolie découverte tout à l'heure. Un beau décor ici. Et un trou avec une monnaie. C'est là que ça se passe. Et on va la nettoyer. Allez c'est du Napoléon. Ouh elle va être jolie celle-ci. Regardez ça. Incroyable. Il n'est pas déchaumé ce champ. Elle est l'empereur sous toute sa splendeur là. Franchement cette monnaie regardez. Elle est belle hein. Hop là. Regardez ça. Elle est magnifique. Attends. Attends. Tu veux que je la pose ? Ouais. Allez. Je vais la poser. Regardez comme elle est jolie cette monnaie. Je pense qu'on doit même avoir un trait. Oh elle va être superbe. Parce que je ne vais vraiment pas avoir de difficulté à la nettoyer celle-ci. Allez. Regardez ça. Hop là. Elle est magnifique. Ah une belle photo. Un beau nettoyage. Ça pourrait être bien compliqué ça hein. Hein Christophe ? Ah non. Ouais. C'est cool quand on fait des monnaies comme ça hein. On a une belle patine qui ressort. Parce qu'elle est napoléonienne parfois. On les nettoie et puis elles sont tellement fragilisées bah qu'on enlève des fois des bonnes choses dessus. Elles sont moins belles à la fin ou après un petit jeteur. Elle est un peu gondolé. Regarde moi ça Jérôme. Ah ouais ouais ouais. Elle a 10 centimes de la peau. Elle est vraiment belle hein. Moi je n'ai pas regardé si l'aigle... Il s'est envolé ? Avec ses deux ailes. Mais je pense que ouais pas de soucis. C'est magnifique hein. Regarde ça. On continue forcément. T'es fatigué ? Ah oui. Allez. On commence à tirer là. On a plein les bottes. On m'excuse d'arriver mais je suis fatigué. Allez on continue. Hop là. On commence à tirer là... On commence à tirer là... On commence à tirer là... Sous-titrage ST' 501 ... 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